Dans cette vidéo je vais vous montrer comment plier le guet-pied de John Montroll donc là ici fait à partir d'une feuille de papier sandwich en 11 cm et demi je vais le plier à partir d'une feuille pour imprimante en 21 cm donc pour ceux qui ont des papiers bicolores on commence avec la face colorée visible et on va marquer le pli sur une diagonale ensuite on déplie et on met la face blanche visible pour pouvoir plier deux bisectrices on retourne pour plier le triangle du bas on rouvre les deux volets qui étaient fermés et on va replier vers l'arrière en prenant comme référence la pointe du triangle ici on repère la pointe et ensuite on va aligner comme ceci donc on aligne bien on redéplie et on retourne bien alors maintenant nous allons faire un pli aplati donc on replie la verticale et ensuite on va aplatir cette ligne sur celle ci et du coup aussi cette ligne là sur celle en bas on EBIT bon non Et on rebate vers la gauche comme ceci évidemment on fait pareil de l'autre côté donc plé-valet sur le vertical et ensuite on rabat cette ligne sur la ligne du bas et cette ligne sur les lignes ici et on rabat vers la droite ensuite on attrape une épaisseur et on va marquer le pli entre cette pointe et la pointe tout en haut on redescend et on fait un pli aplati on ouvre, on soulève, on ouvre et on replie bien de manière symétrique alors on va faire un pli inversé sur la bisectrice alors du côté droit les plis existent déjà on reprend les plis qui existent déjà et on inverse le pli on fait pareil de l'autre côté donc là par contre on marque la bisectrice évidemment puisqu'elle n'existe pas et ensuite on fend le reste du pli voilà comme ceci on rabat vers la gauche et on fait pareil sur le côté droit donc pli aplati alors de ce côté le pli existe déjà on le voit là au milieu et la ligne ici on les inverse et on fait pareil de l'autre côté donc là on marque bien le pli on marque le pli en haut aussi voilà comme ceci et on rabat une épaisseur vers la droite pour faire symétrique on soulève une épaisseur et on a terminé ensuite nous retournons sur ce grand volet on va faire un pli aplati donc là à chaque fois pour le pli aplati il n'y a pas besoin de faire de prépliage puisque on peut bien trouver la symétrie facilement grâce à la ligne verticale on va ensuite rabattre une bisectrice celle de droite et maintenant nous allons marquer le pli entre cette pointe et cette pointe donc moi je vais déjà la marquer en pli valet je repère le pli voilà entre ici et ici et ensuite ce pli je le mets en pli intérieur donc je le mets en pli montagne comme ceci bien maintenant il va falloir le faire basculer comme ceci alors pour ça on va mettre cette ligne sur celle-ci voilà on marque le pli cette ligne sur celle-ci voilà et maintenant on peut refermer on va fermer de l'autre côté comme ceci bien maintenant nous allons remonter alors on va faire en deux temps on va mettre déjà cette ligne sur celle-ci dans un premier temps voilà voilà et enfin le pli horizontal comme ceci et maintenant nous allons refermer cette ligne voilà cette ligne vraiment de cette ligne vraiment de cette ligne comme ceci comme ceci donc il faut faire attention à avoir une belle pointe voilà et on peut marquer le pli voilà alors ensuite pour le pli suivant il va falloir que on va descendre ici on va descendre l'aile donc en partant en partant ici donc là on a la ligne horizontale la ligne verticale qu'on prend au croisement et à partir de là on va descendre l'aile et on va mettre l'alignement entre cette ligne et celle qui continue ici et on aplatie et on aplatie voilà donc je remonte comme ça comme ça comme ceci alors normalement on est censé ouvrir là cette partie doit être ouverte donc à base elle est comme ça on ouvre et on forme le pli quand c'est ouvert et on referme tout voilà alors on va faire pareil de l'autre côté donc là pour ça on bascule tout et on fait tout pareil ici donc le pli aplatie on lève on ouvre et on aplatie comme ceci ici on forme la bisectrice ensuite le pli entre cette pointe et cette pointe on fait disparaître à l'intérieur on le forme et on le fait disparaître à l'intérieur comme ceci maintenant nous rabattons cette ligne ici 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 comme ceci et maintenant on repart tout à gauche voilà alors pour relever on part de cette pointe et on va mettre cette ligne sur la ligne ici et ensuite cette ligne sur la ligne ici et on fait attention pour obtenir une bonne pointe comme ceci maintenant on va partir du centre ici on l'ouvre et on va descendre l'aile donc on peut le faire au début sans ouvrir simplement en descendant l'aile en prenant bien qu'on repère le centre on va la caler sur l'aile qui m'a de l'autre côté voilà maintenant on ouvre et on refait la même chose alors on reprend donc là on a la partie qui est descendue il faut descendre cette partie aussi donc voilà cette partie ouverte et la partie ici ouverte aussi maintenant on rabat sur la droite comme ceci on retourne on soulève cette partie qui est descendue et on va maintenant on va remonter ceci et cette partie là aussi comme ceci et comme ceci on remonte les deux pareil ici une épaisseur deux épaisseurs voilà donc on a bien les deux épaisseurs une et deux et maintenant on va faire un pli aplati donc pour le pli aplati on va redescendre comme ceci le plus bas possible on va redescendre comme ça on redescend cette partie et on l'a fait et on l'a aplati le plus bas possible bien on redescend ça 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 et ça donc là on redescend tout bien ensuite on retourne on va plier la partie du haut cette ligne sur la ligne centrale ici et pareil de l'autre côté comme ceci et nous allons remonter alors la partie du bas on va attraper la partie du bas et on va la remonter on va remonter une petite partie on va préparer la l'utilité voilà si jamais cette partie gêne on peut toujours aussi la décaler comme ceci bien ensuite on va s'occuper de la queue on va remonter la queue jusqu'au bout des pattes et même un petit peu au-dessus on va laisser un petit écart comme ceci et maintenant on laisse un petit écart et on va redescendre on va redescendre ceci voilà on laisse un petit écart ensuite alors on va replier la biceptrice donc cette ligne sur la ligne centrale en pli aplati et on aplatit comme ceci comme ceci on va parler de l'autre côté donc la biceptrice et un pli aplati comme ceci comme ceci comme ceci bien maintenant il va falloir faire passer cette partie dessus elle voilà on ouvre on va inverser les plis donc là on va soulever et on va inverser pour détacher pareil de l'autre côté on soulève et on va inverser les plis alors il y a un pli valet ce pli valet on va le faire sortir pour le mettre en plus de montagne pour qu'il passe par dessus comme ceci ensuite bientôt terminé on va replier en deux vers l'arrière sur toute la longueur comme ceci alors on va commencer par les pattes on a un petit triangle on va faire un plein oreille de lapin donc on marque une bisectrice on marque la deuxième bisectrice dans l'autre sens on forme les deux bisectrices et on pince la pointe pour former la troisième bisectrice et on met ça vers l'avant comme ceci on fait pareil évidemment de l'autre côté avec cet autre triangle on forme une bisectrice on forme deux bisectrices on met les deux ensemble et on pince pour former la troisième voilà c'est terminé pour ici alors maintenant pour les pattes on va former un petit pli inversé extérieur donc on va ouvrir on ouvre la patte et on fait basculer une petite partie pour former le pli inversé extérieur on fait pareil ici donc on ouvre et on fait basculer directement une petite partie vers l'extérieur vers le bas pour former les cliffs pour la tête on va aussi former un pli inversé extérieur donc là on ouvre on va former on va former la tête et on referme il n'y a pas de repère pour la tête donc on a fait comme on peut au niveau de la taille on va faire plus vers le haut plus gros plus fine plus longue peu importe et ensuite pour ici on va aplatir alors moi ce que j'aime bien c'est descendre cette partie aplatir le reste donc on aplatit la pointe et on laisse le bec ouvert voilà ensuite on va s'occuper de cette partie alors pour cette partie on va simplement en fait prendre une petite quantité et tout mettre derrière alors c'est où c'est où c'est où on va récupérer une petite partie on va faire pivoter en fait comme ceci on termine alors pour la queue on va partir d'un peu haut et on va aller jusqu'ici jusqu'à l'intersection là pour pouvoir faire un pli vers l'avant ceci et on part d'assez haut on fait pareil derrière et il ne reste plus qu'à s'occuper des ailes alors pour les ailes on fait un peu comme on veut moi je pars de cette pointe ici et je vais jusqu'à cette pointe je vais former du coup un premier pli valet ensuite je pars du haut toujours et je vais former le pli le plus bas possible pour faire un pli valet et ensuite j'amène ce pli sur celui que je trouve et maintenant cette ligne sur la première ligne comme ceci et maintenant il ne reste plus qu'à former les pli montagnes pour ça donc là je replie et je ramène un pli sur le précédent et je continue comme ça et le dernier comme ceci et on fait pareil évidemment de l'autre côté je vais former les différents plis après il faut oublier de faire exactement comme ça de toute manière tout le monde travaille dans son livre il ne me donne pas de séquence de pli ici chacun fait comme il l'entend je continue à faire le pli en zigzag comme ceci voilà et pour terminer on reprend ces plis et qu'on va remonter à l'horizontale le dépied est terminé et qu'on va remonter